Discours numéro 6 de Jésus, sujet principal abordé, utiliser la présence des maîtres, pouvoir du grand soleil central. Discours, Pâques et Ascension 1959 Mes bien-aimés, je suis venu pour tenir les promesses que j'ai faites jadis. Concentrez-vous avec moi et acceptez l'émission plus grande du feu sacré de notre octave qui doit venir sur la terre. Il faut plus d'amour pour prendre le commandement ici. Et si vous l'acceptez, vous sentirez les bénédictions que cet amour apporte et le pouvoir qu'il possède. L'amour détient l'unique pouvoir réel dans l'univers. Il est le pouvoir de transmutation. Il est la victoire. Il possède toute l'autorité et dispense les dons de la vie. Il assure l'immortalité. Si j'ai dit « Lorsque je serai élevé, j'attirerai toute l'humanité à moi », c'est parce que j'avais fait l'expérience du pouvoir de l'amour miraculeux de la puissante présence I am du grand soleil central. Voilà où est l'autorité. Cet amour a toujours répondu à mon appel et a toujours produit les manifestations désirées lorsque je l'ai appelée en action extérieure. Vous devez apprendre à employer l'autorité et le pouvoir que cet amour possède sur la vie et réaliser que l'activité magnétique du grand soleil central est un puissant foyer de concentration permettant à cet amour d'agir dans l'octave physique. Cela vous donnera dans votre action extérieure l'usage des pouvoirs plus grands de la vie et amènera une réponse plus rapide à vos appels. En ce qui concerne l'emploi de ma présence lumineuse, vous pouvez la visualiser et la projeter où vous voulez qu'elle agisse afin que je puisse y concentrer une flamme éternelle d'autorité et de victoire de la vie que I am, je suis, en tant que Jésus-Christ ascensionné. Lorsque vous gardez clairement la visualisation de ma présence lumineuse dans votre conscience ou que vous la placez autour d'un individu, d'un ensemble de circonstances, d'une nation ou du monde, vous me donnez la possibilité de concentrer à cet endroit une flamme vivante, la flamme de la puissante présence I am, du grand soleil central, dont l'amour miraculeux soutient et maintient tout l'univers. Si vous réalisez cela, vous pratiquerez cette visualisation. Vous disposez là d'un grand pouvoir que je souhaite vous voir employer. Vous me donnerez ainsi l'occasion de faire agir la puissance de l'activité magnétique du grand soleil central afin d'élever tous les courants de vie au-dessus de leur création humaine, ainsi que je l'ai promis jadis. Comprenez bien que dans ma présence lumineuse ou celle d'un autre maître ascensionné, nous pouvons concentrer une action du feu sacré chargée du pouvoir magnétique du grand soleil central qui, immédiatement, commence à hausser l'action vibratoire de la personne ou de la chose qui sont enveloppées de cette présence lumineuse et ainsi elles sont déconnectées de la substance et du sentiment qui provoquait la limitation humaine. Nous sommes ici en présence de puissantes lois cosmiques dont vous avez été rendus conscients et je suis prêt, avec votre coopération, à intensifier le pouvoir que je puis concentrer afin de vous libérer plus rapidement des limitations et des erreurs du passé. Et si vous voulez accepter le don de ma présence lumineuse, vous enveloppant tandis que vous m'écoutez, ainsi que tous ceux qui sont sous cette radiation, la flamme de mon cœur sera dans ma présence lumineuse que vous visualiserez. C'est parce que je connaissais cette loi que j'ai dit à l'humanité. Demandez au Père ce que vous désirez en mon nom et il vous le donnera. Je connaissais le pouvoir du feu sacré. Je connaissais le pouvoir de la loi de la puissante présence Ayam. Si vous reconnaissez et chargez le pouvoir magnétique du grand soleil central dans ma présence lumineuse, vous attirez à vous, soit de notre octave ou du monde physique, tout ce dont vous avez besoin pour l'accomplissement du plan divin. Cela vous libérera de l'humain et fera de vous des êtres divins que vous devriez être en ce monde, manifestant l'invincible et miraculeuse victoire du feu sacré. Ensemble, nous entrerons dans la liberté éternelle. Je suis décidée à vous donner cette assistance, parce que vous êtes la famille de la liberté de bien-aimé Saint-Germain. Je suis décidée de donner à ceux qui sont restés fidèlement à ses côtés tout ce que la vie m'a octroyé. Sentez profondément cette radiation qui vous enveloppe d'un pouvoir invincible et manifeste par vous la victoire de notre octave dans la vôtre. Souvenez-vous qu'en tant que Chohan du rayon d'or, je détiens une certaine autorité sur la terre. Je suis prêt si vous l'êtes. Je souhaite que vous regardiez l'avenir avec l'amour du cœur de Dieu et la liberté de la vie. Tout cela est à votre disposition si vous le désirez. Mais votre décision ne peut pas être seulement intellectuelle. Votre décision doit être prise avec votre cœur, c'est-à-dire avec toute l'ardeur de votre flamme de vie. Si vous décidez, avec toute la force de vos sentiments, de ne plus commettre d'erreurs ni d'en avoir à corriger, si vous décidez que vous ne voulez plus entendre parler de problèmes à traiter, alors vous irez de l'avant et la loi cosmique entrera en action pour exécuter cet ordre. Si vous commandez que votre entourage soit purifié, mis en ordre divin et déconnecté de l'humain, alors Dieu acceptera votre sphère d'action. Il prendra possession de tout et la plénitude de la présence Ayam, Dieu en action, manifestera la flamme du grand soleil central, en vous et dans vos affaires. L'heure est venue où les humains doivent acquérir la compréhension consciente de l'emploi du feu créateur divin, le feu sacré de l'amour miraculeux qui toujours crée la perfection, qui toujours protège ce qui vient de Dieu et qui possède l'autorité souveraine sur toute énergie dans l'univers. Voilà la loi de la vie. Si vous joignez à l'affirmation, Ayam, je suis la résurrection et la vie, que je vous ai donnée, avec la visualisation de ma présence lumineuse, en comprenant réellement que je sente en celle-ci non seulement la flamme de mon cœur, mais la plénitude de la perfection, de ma résurrection et de mon ascension, chargée par le pouvoir de l'attraction magnétique du grand soleil central, vous les sentirez comme une flamme de vie en vous. Vous les verrez agir en vous. Vous recevrez leur bénédiction et vous aurez leur victoire agissant dans vos affaires. Voilà pourquoi, il y a longtemps, j'ai tourné votre attention vers le pouvoir magnétique du grand soleil central, dont la compréhension vous permettra d'élever à jamais toute l'énergie de votre courant de vie au-dessus de la discorde. Vous pouvez mettre toute votre sphère d'action et toute vie au-dessus de la discorde lorsque vous en donnez le commandement. Vous n'êtes pas à la merci de la création humaine. Je vous rappelle votre droit divin de naissance et comme je représente le pouvoir magnétique du grand soleil central envers la terre, I am, je suis le feu sacré de l'amour miraculeux qui peut vous attirer dans la victoire du cœur divin. Si vous êtes aussi déterminé à être libre que je le suis à vous donner la liberté, alors vous l'aurez. Allons de l'avant, mes bien-aimés, conscients de votre autorité divine du cœur de Dieu. Vous êtes la flamme du cœur divin. Reconnaissez-vous comme telle et la puissance de la lumière manifestera sa perfection par vous et en vous. Je proclame ceci pour toute vie en ce monde. Lorsque la lumière cosmique commence à inonder la planète avec une plus grande intensité, toute vie humaine ou, dans une autre forme, ressent cet influx. Lorsque le feu sacré se manifeste en diverses parties de la planète, la vie dans tous les êtres le ressent et les humains commenceront à comprendre ce que le feu sacré représente pour la terre. Lorsque les humains tournent leur attention vers ma présence lumineuse et demandent ma compréhension en ce qui concerne tout ce que le feu sacré représente pour la vie, alors cette réalisation deviendra vivante en eux. Lorsque votre désir de connaissance vient vers nous, il attire en réponse une flamme de notre amour. Comme enfants de Dieu, vous avez la possibilité de recourir à nos présences. Vous possédez cette autorité, car vous êtes une flamme du cœur de Dieu. « I am, je suis la porte que nul ne peut fermer » constitue également une allusion du pouvoir magnétique du grand soleil central, car une porte ouverte qui n'a pas de battant pour être fermée et est en forme d'arc comme un aimant qui attira les humains dans le royaume de la lumière. Les humains ont entendu tout cela, mais ils n'en saisissent pas la signification, car, pour le comprendre, il est indispensable d'être enveloppé par l'illumination, la radiation, la flamme d'amour de l'un ou l'autre maître ascensionné ou être cosmique qui isole le moi extérieur, écartant ainsi la création humaine pendant le temps nécessaire à la puissante présence I am de l'individu pour faire pénétrer la compréhension dans l'intellect. Il est nécessaire que la flamme divine prenne une expansion si intense en tous et en tous lieux qu'elle consomme la création humaine qui a obscurci le mental humain pendant si longtemps. Lorsque j'ai dit « Tout ce que j'ai fait, vous le ferez » et de plus grandes œuvres encore, je présentais aux humains l'aimant de l'espérance éternelle afin de leur faire tourner le regard vers les cieux d'où viendrait la réponse. Tout ce qui constitue leur détresse serait annihilé et ils pourraient se redresser, conscients du droit divin de naissance de leur flamme de vie, se tourner vers Dieu et être libres à nouveau. Étant donné les effroyables conditions d'impureté et de discorde qui ont été créées dans certaines activités du monde extérieur, ceux d'entre vous qui sont devenus une extension de ma flamme, de la flamme de mon cœur, de ma puissance et du pouvoir de ma victoire sur ce monde, sont également devenus une part de la flamme du cœur de bien-aimé Saint-Germain et de la victoire de sa libération de toutes les limitations humaines que les énergies négatives essayent d'imposer au monde. Il vous appartient de savoir que la destinée du feu sacré et des pouvoirs miraculeux des maîtres ascensionnés ne peuvent être employées que pour manifester la perfection. Cette perfection, vous devez la faire descendre dans l'octave physique si vous voulez vivre en liberté, si vous voulez venir en aide à l'humanité. Je vous donne l'assurance que le plan divin pour ce monde n'est pas le malheur et la destruction. Je vous assure que ce monde est appelé à faire l'ascension dans la lumière. Il faut que la vie, la substance et l'énergie sur la terre, dans la terre et dans son atmosphère, soient haussées dans l'action vibratoire de l'octave des maîtres ascensionnés. Lorsque j'ai dit « I am, je suis la lumière de ce monde », je le pensais, je le pense encore, et je suis maintenant encore la lumière dans ce monde. Il ne tient qu'à vous de réaliser combien nous pouvons être intimement liés par la visualisation de ma présence lumineuse autour de vous, en vous sentant enveloppés de la flamme de mon cœur, de la flamme de ma victoire, de mon pouvoir en action, de mon amour qui est l'autorité consciente et éternelle. C'est par ces flammes que je suis présent en vous. Mes bien-aimés, le pouvoir du feu sacré doit pénétrer maintenant dans certains secteurs de ce monde. Mes pouvoirs du feu sacré peuvent pénétrer en vous. Les pouvoirs de mon amour miraculeux sont à votre disposition. Vous pouvez les employer. Ma vie peut agir en vous aussi sûrement que la vie du soleil physique descend sur la terre, et vous pouvez devenir un soleil du pouvoir miraculeux de Jésus-Christ ascensionné. Ma victoire du Christ cosmique vivra en vous, et ma lumière que I am, je suis, se manifestera par vous. La liberté et l'accomplissement du plan divin que vous désirez seront vôtres, si vous leur ordonnez de se manifester par le feu sacré que je suis. La puissance de mon amour et ma victoire surtout en ce monde vibrent dans ma présence lumineuse chargée du pouvoir du grand commandement et de l'attraction magnétique du grand soleil central. Elles se révéleront en vous et dans vos affaires, et vous confirmeront la vérité de ce que je vous dis. Le feu sacré doit devenir la loi pour la terre. Vous êtes les êtres qui avaient le droit et le sceptre de pouvoir, permettant d'employer les pouvoirs divins du feu sacré pour la purification des conditions de vie sur la planète, qui doit manifester la perfection. Ne voyez-vous pas qu'en devenant ma volonté en action, je ne puis vouloir pour tous que leur libération de la création humaine ? Si vous devenez la volonté de ma liberté et de ma victoire surtout en ce monde, alors cela doit venir la loi pour votre nation. La volonté du peuple est la loi. Si vous demandez que la volonté des maîtres ascensionnés deviennent la loi pour votre nation, alors vous aurez la preuve de leur amour. Seul cet amour purifiera les conditions qui ont torturé et détruit les humains pendant tant de siècles. Je vous en prie, mes bien-aimés, décrétez ce que je vous indique. Il en résultera une telle expansion de lumière pour vous et de telle bénédiction pour la nation que le peuple s'apercevra que le temps des miracles n'est pas passé et ne passera jamais. Vous pouvez être la présence miraculeuse de guérison pour votre prochain. Vous pouvez être la présence de l'illumination qui consomme toutes les ténèbres. Vous pouvez être notre conscience de la vie qui fait jaillir la lumière partout où les forces négatives ont essayé de s'infiltrer. Vous avez la pleine autorité, vous avez les pleins pouvoirs et vous avez la compréhension nécessaire. L'amour des grands êtres vous a amené suffisamment loin dans la lumière et ils vous ont comblé les bénédictions de leur octave. Maintenant, c'est à vous d'intensifier la lumière en vous afin de devenir un aimant qui attire le reste de l'humanité hors des ténèbres dans laquelle elle se trouve. Notre amour vous a élevé et maintenant votre amour doit élever l'humanité et toute vie afin que tous reviennent vers le cœur des maîtres ascensionnés et reconnaissent qu'ils sont les frères, les instructeurs et la grande présence divine qui élèvent tout dans la gloire et la perfection de l'ascension dans la puissante présence à l'âme. Bien-aimés du cœur divin, je ne cesserai d'attirer votre attention et de vous faire sentir ma présence lumineuse, la flamme de mon amour, mon pouvoir de l'action magnétique du grand soleil central afin de vous tirer loin de vos erreurs, de vos problèmes, de vos limitations et de tout ce qui n'est pas divin. Voici que la porte est largement ouverte et le chemin devant vous conduit vers la perfection éternelle, le bonheur et la libération de toutes les limitations que vous avez expérimentées. Pénétrer par la porte ouverte que « I am » je suis et employer mon pouvoir miraculeux de la vie, ma victoire d'amour éternel, mon autorité et mes pouvoirs du grand commandement afin de faire triompher la victoire du Christ cosmique dans l'octave physique et que cette lumière soit si évidente que toute ombre s'évanouisse à jamais. « I am » je suis toujours avec vous, dans ma présence lumineuse, dans le feu sacré de mon amour dont la flamme vous enveloppe. Je suis réellement avec vous. Allez de l'avant aujourd'hui même, n'attendez pas pour vous libérer de toute limitation car par ma présence lumineuse vous pouvez tout obtenir. Lorsque j'ai dit « Je suis en vous, vous êtes en moi et ensemble nous sommes dans le Père », je savais ce que mon amour peut faire pour vous. Je savais ce que votre amour peut faire en se joignant au mien. Je savais ce que le feu sacré de cette puissante présence I am qui remplit l'univers de sa lumière peut faire en vue de créer la perfection. Votre identité est éternelle. Votre destinée est perfection. Vous possédez l'autorité depuis le commencement des temps et le feu sacré est le pouvoir miraculeux de la vie. La gloire de son amour éternel est la loi de la manifestation. Allez donc de l'avant et manifestez ce dont vous êtes capable. Laissez la maîtrise du feu sacré se révéler par vous. Soyez les témoins de la vérité de cette lumière jusqu'au jour où je viendrai en personne, accompagné du cœur des maîtres ascensionnés. Que la victoire de l'amour du feu sacré vous enveloppe, que la lumière du cœur divin éclaire votre chemin. Manifestez la perfection et comblez le monde de ce bonheur qui doit venir pour attirer tous les êtres dans l'amour du cœur divin et que tous trouvent enfin refuge dans ce cœur. Que les présences angéliques qui m'ont assisté dans la conquête de ma victoire vous accompagnent toujours et partout. Qu'elles vous élèvent et vous attirent par la flamme d'amour de leur cœur dans l'octave des maîtres ascensionnés. Les anges sont la perfection, l'autorité et le pouvoir partout de l'amour manifesté. Ils ne demandent qu'à vous assister. Ils vous accompagnent toujours et resteront près de vous jusqu'à ce que la terre soit ascensionnée dans la gloire de la liberté éternelle. Note aux auditeurs Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par M. et Mme Ballard également nommés Godfrey et Lotus Recking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !